bonjour bonjour bienvenue à tous pour cette recette que nous allons réaliser dans le cadre de la semaine du rat donc aujourd'hui on vous propose une recette de papillotes de poisson que vous allez pouvoir décliner selon vos goûts donc cette recette elle se veut gourmande colorée et accessible à tous très rapidement donc l'idée c'est surtout de choisir des aliments que vous aimez donc on a le choix au niveau des légumes en fonction de la saison mais aussi en fonction de ce que vous aimez alors pour commencer n'oubliez pas de faire préchauffer votre four c'est une recette très rapide au total même pas une demi heure très accessible même après une dure journée de travail on va couper la tomate alors le poisson certes du poisson si vous n'aimez pas vous pourrez adapter cette recette avec de la viande donc le poisson c'est un équivalent de la viande il peut remplacer la viande en termes de protéines vous avez également les oeufs pour remplacer la viande deux oeufs pour remplacer une portion de viande donc le poisson nous on le recommande beaucoup au niveau cardiovasculaire donc vous pouvez utiliser du poisson frais vous pouvez également utiliser du poisson surgelé n'oubliez pas que le surgelé est de bonne qualité nutritionnelle et surtout ça dépanne bien les familles ça dépanne même tout le monde donc ne pas hésiter à utiliser des produits surgelés tout comme pour les légumes vous pouvez utiliser si vraiment vous êtes pris par le temps vous pouvez utiliser des juliennes de légumes qu'on trouve au rayon surgelé au lieu de prendre des légumes frais voilà tout simplement alors ensuite nous pouvons passer à la carotte à la carotte alors la petite astuce de manu qui est chef au sein de la cuisine sodexo et bah au lieu de couper la carotte vous utilisez tout simplement une râpe tout le monde a une râpe basique à la maison donc voilà tout simplement au lieu de couper la carotte vous râpez vous râpez et comme c'est coupé très fin pour le sou ça va tuer vite et ça correspond bien à notre papillote ce qui va être seulement pendant 15 minutes c'est plus pratique c'est plus rapide ça donne du goût donc la coriandre vous n'êtes pas obligé de couper démincer vous effeuillez tout simplement donc je tellement peu beaucoup passionnément alors on retrouve ici tous nos ingrédients qui ont été préparés donc la carotte la tomate l'oignon qui est important aussi pour donner du goût justement et puis les agrumes on n'oublie pas un petit peu de poivre pour donner du goût et puis également de l'huile d'olive vous voyez comme c'est coloré ça donne déjà envie donc on dispose d'abord la tranche de poisson et puis ensuite on vient parsemé les ingrédients en fonction de ses envies et de sa créativité vous pouvez mettre un maximum de couleurs vous disposez comme vous voulez l'idée c'est que ça soit vraiment gourmand original et n'oubliez pas aussi de faire participer vos enfants pour qu'ils prennent goût à la cuisine dès leur plus jeune âge est-ce qu'on met du sel pas besoin avec tout ce qu'on a mis au niveau épices aromates légumes là on donne plein de goût en fait c'est pas que de la couleur c'est également donner du goût être gourmand donc pas besoin de mettre du sel et donc la petite astuce de manu de l'équipe Sodexo et ben pour fermer la papillote c'est tout bête on utilise des petits des petits pics des petits cure-dents voilà et voilà magnifique papillote qui a refourné comme fanny est partie mettre la papillote au four ce qu'on peut évoquer en attendant la cuisson du poisson c'est le retour des beaux jours et on a tendance un petit peu à vouloir boire des boissons sucrées malheureusement dans tout ce qui est soda on accumule du sucre beaucoup de sucre donc là je vous fais un exemple pour un litre de soda et ben voilà voilà ce qu'on a dans un litre de soda donc ça va très très vite l'idée c'est de vous proposer des alternatives à ces boissons sucrées déjà quelque chose de très basique c'est d'utiliser de l'eau gazeuse eau gazeuse peu salée donc vous regardez les étiquettes des eaux gazeuses l'idée c'est d'avoir moins de 20 mg de sodium par litre il ya certaines personnes aussi qui à la maison un système pour utiliser l'eau du robinet et donner des bulles en fait je ne citerai pas la marque mais vous pouvez préparer vous même rajouter du citron rajouter de l'orange donner du goût et c'est une préparation maison et ça restera sans sucre vous pouvez également utiliser des tisanes des infusions les préparer donc en version chaude laisser refroidir bien mettre au frais au réfrigérateur en général pour se désaltérer on aime bien quand c'est bien frais donc vous avez quelque chose de très sain sans sucre très simple à préparer et maintenant on trouve également des gourdes des carafes avec un petit système pour infuser donc ça peut se transporter pendant une marche pendant une rando et voilà on évite les boissons sucrées c'est vrai c'était super bien découvrir ça alors l'idée c'est de la servir tel quel comme ça c'est un petit peu l'effet surprise donc on se retrouve à tâche on sait pas si c'est à l'intérieur si vous avez des invités les enfants aiment bien ça sent déjà très bon à voir avec tout ce qu'on a mis je n'en doute pas très très beau c'est super ça donne envie bon appétit bon appétit il